Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de me faire l'honneur d'ouvrir cette séance d'Octobre Rose et de me donner la fierté de faire connaître à tous nos engagements, les engagements de nos médecins, les engagements de nos équipes, de nos soignants et sur la prévention des cancers du sein. Alors, cette journée, elle doit perdurer, elle doit perdurer dans le temps et je sais que vous êtes suffisamment tenaces et pugnaces pour que jeunesse ne s'arrête parce qu'en fait, le cancer du sein, lui, continue à progresser et donc on a besoin de cette prévention, on a besoin de toutes vos énergies pour que cette maladie puisse être prise en charge le plus vite et le plus rapidement possible. Donc, merci de vous battre, merci à tous ceux qui vous aident à vous battre aussi parce que dans le quotidien, il faut aider ceux qui se battent contre cette maladie. Alors, la campagne, cette année, a démarré rapidement chez tout le monde ou à peu près partout dans tous les départements, mais c'est vrai que vous et les associations êtes quasiment partout dans la France entière et que ces répandres présents étaient quand même une grande force pour nous tous. Et c'est vrai que la mobilisation contre le cancer du sein est la meilleure démobilisation et la meilleure prévention qui est faite en France. Alors, peut-être parce que vous êtes des femmes et que, comme chacun sait, excusez-moi messieurs, on est presque parfaites et qu'on ne lâche jamais rien et que donc, sur le cancer du sein, je sais que vous ne lâchez rien alors que sur d'autres cancers, la prévention se fait beaucoup, beaucoup moins bien et c'est dommage. L'Inca nous rappelle, par contre, que le dépistage et la prise en charge est extrêmement importante et que cette prise en charge de la maladie aujourd'hui n'est pas bonne en France, entre parenthèses, pardon, et que les délais entre le diagnostic et la prise en charge ont augmenté. Sur les quatre dernières années, on est à plus de deux semaines supplémentaires et donc, aujourd'hui, le délai en France, il est de sept semaines entre le début du diagnostic et le début de la prise en charge. Et donc, ce délai s'est aggravé, donc on n'est pas si bon que ça, donc on n'a pas à rouler des mécaniques, on a à nous battre et d'autant plus que la lutte contre le cancer nous dit aussi, dans le même temps, qu'entre le début de la prise en charge et la fin des traitements, maintenant, nous avons augmenté les délais de six semaines. Et quand on dit sept semaines d'un côté, six semaines de plus de l'autre côté, donc deux semaines de plus d'un côté, six de l'autre, ce n'est pas bon et ce n'est pas très bien. Et dans le même temps, on a une étude américaine, qui est en moins d'un an, qui a été faite sur 300 000 cancers. Donc, les États-Unis, ils sont toujours capables de faire des choses extraordinaires parce que sur un panel de 300 000 personnes, on s'aperçoit que la prise en charge du cancer devrait être de quatre semaines et qu'ils estiment, sur 300 000 personnes qu'ils ont étudiées, qu'une semaine de plus sur un cancer du sein, c'est 1,5 % de mortalité supplémentaire par semaine. Donc, nos sept semaines, on a de quoi pousser un coup de gueule ? Trois semaines de trop, ça fait 4,5 % de perte de chance pour les femmes étant du cancer et 3,7 % de plus pour les autres cancers. Donc, aujourd'hui, il faut continuer à se battre. Il faut se battre, battre de plus en plus sur le problème des délais et que, en fait, nous ne pourrons pas baisser les bras et jamais les baisser. Vous savez que le cancer du sein augmente, que si on augmente en plus les délais, on aura des moins bons pronostics et de moins bons résultats. Alors, nous, les centres hospitaliers, publics ou privés, on n'a pas le droit de vous faire perdre du temps. Et donc, on doit s'associer, on doit travailler ensemble pour que, justement, ces délais ne continuent pas et ne perdurent pas. Je vous disais tout à l'heure à un de vos collègues que je fais venir ma fille adoptive de Poitiers pour avoir une échographie du sein la semaine de main parce qu'à Poitiers, elle avait pour 3 mois et demi de délai. Donc, voilà, on ne peut pas continuer sur ce genre de choses et il faut que vous êtes le lobbying le plus tenace et le plus pertinent aujourd'hui en France et il faut que vous continuiez à vous battre sur ces délais. Nous, on vous attendra, on fera avec vous, on vous accompagnera et on fera tout pour que ça ne perdure pas. En tout cas, ça a toujours été ma volonté de faire la meilleure médecine possible. Alors, il y a des jours où on n'est pas forcément les meilleurs, mais on fera tout pour que la médecine soit la meilleure possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501